Bonsoir, merci d'être aussi nombreux ce soir, encore une fois, pour une nouvelle conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg. Alors, je ne vais pas être long parce que je vais laisser Dominique continuer une présentation plus détaillée. Nous accueillons ce soir Henri Bava, paysagiste, qui, pour ceux qui ne le savent pas, est depuis 10, 11 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, était le pilote, notre correspondant quelque part allemand, pour le pilotage du double diplôme que l'on a avec l'école, que l'on pratique avec l'école de Karlsruhe. Donc, je dis « était » parce qu'Henri Bava vient de prendre sa retraite administrative, donc n'est plus enseignant à l'école de Karlsruhe. Donc, la succession est assurée par Simon Hartmann. Mais le témoin est bien passé, puisque l'assistant d'Henri Bava, Arturo, qui est là au premier rang, reprend le flambeau, enfin continue à tenir le flambeau avec la suite. Voilà. Tout ça pour dire que, même si Henri Bava n'est plus aux manettes à l'école de Strasbourg, il reste cependant très actif... Pardon, de Karlsruhe, Bolapsus, de ma part. Donc, il reste toujours très actif au travers de l'agence Sterre, dont on va voir le récit d'une aventure ce soir. Donc, je laisse la parole à Dominique pour la suite de présentation. Et bonne retraite, cher Henri. administratif. Mais j'ai cru comprendre qu'en fait, du coup, il y avait encore plus de boulot là-bas. La bonne retraite d'enseignant bien méritée. Oui, donc, effectivement, avec Henri, on a partagé, et François Cigler, mon collègue, et Arturo Romero, qui est aussi parmi nous, cette aventure pendant dix ans de double master franco-allemand. Et maintenant, Henri, il part à la retraite administrative, si on part comme ça. Mais, effectivement, d'après ce que j'ai compris, il est plus actif que jamais sur tout ce qui est, donc, sur tout son agence et aussi le projet de Strasbourg et d'autres, comme on a bien vu. Alors, peut-être ce soir, un petit mot, comment on a imaginé la soirée. Donc, il y a aussi Jean Verlaine avec nous, qui est donc élu et qui est donc président de la SPL, qui est donc le maître d'ouvrage de ce projet, si on parle un peu dans ce sens-là. Et l'idée, c'était aussi que ce serait une conférence débat. Donc, on a pensé à un dialogue un peu au début. Donc, Jean Verlaine va présenter un peu le cadre dans lequel ce projet se fait, donc politique, mais aussi en termes de territoire un peu politique, on peut dire ça aussi. Et Henri va donc après présenter vraiment le projet dans ce sens paysage, architecture et urbain, les enjeux. Et après, l'idée, c'est aussi d'ouvrir un peu le débat avec le public aussi et d'avoir un retour de votre côté, de parler et discuter un peu sur les transformations en cours à Strasbourg. Parce qu'on est aussi là, cet événement ce soir s'inscrit dans les journées d'architecture, qui est comme grand thème, c'est la transformation et donc transformation de territoire fait partie évidemment de cet enjeu. Je vais dire deux, trois mots aussi sur nos intervenants en termes de curriculabilité. Donc, je commence avec Henri. Henri Bava, il est né en Tunisie. Il commence des études avec une licence de biologie végétale à l'Université de Paris-Orsay. Donc, toujours intéressé par le vivant, mais sous autre angle, il intègre 1980 à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, tout en suivant des cours de mise en scène à l'École internationale du théâtre. Ça, je ne savais pas toutefois. Jacques Lecoq à Paris. Il devient un paysagiste des PLG en 1984 avec Michel Courajoux comme directeur de diplôme et travaille un an dans son agence à Paris. En 1986, avec ses associés actuels, il fonde l'agence Terre. Seulement trois ans après, il a l'obtention de son diplôme de paysagiste. Il retourne à l'école d'un paysagiste de Versailles où il enseigne parallèlement à sa pratique professionnelle pendant dix ans. À partir de 1989, après le départ de Michel Hussler pour la Guyane, il dirige avec Olivier Philippe, l'agence Terre de Paris. Et en 1993, il travaille également en tant que paysagiste conseil de l'État auprès de la DDE de l'Eure. Henri Bavard est élu président de la Fédération française du paysage responsabilité qu'elle exercera de 1996 à 1998. Il faut que je prenne mes lunettes, désolé. C'est mieux. Et c'est à cette date, il s'encre en Allemagne. J'ai imprimé exprès mon grand, mais ça ne marchait pas. D'une part, il conduit la réalisation du projet de parc Aqua Magica près de Hanovre. Et d'autre part, il est choisi dans le cadre d'un appel européen à candidature comme professeur titulaire et directeur du département paysage de la faculté d'architecture de l'Institut de la technologie de Karlsruhe, KIT, où il a exercé jusqu'à cette année. Donc, nous, effectivement, on était collègues pour ce double Master Franco-M. Il crée aussi une antenne Agence Terre à Karlsruhe en 2000, où il dirige des projets de développement de grands territoires transnationaux, de requalification de friches industrielles ou encore la réalisation des espaces publics majeurs comme à Duisburg. Six ans plus tard, il est élu membre de l'Académie des arts de Berlin. Revenu à l'agence Terre depuis 2007, mais il n'est pas vraiment parti, pour le dire autrement, il s'est juste un peu retiré. Il est élu en 2010 président du conseil d'administration de l'École nationale de la nature et du paysage de Blois. Appelé en 2010 à la Graduate School of Design de Harvard University par Charles Waldheim, directeur du département du paysage, Henri Bava, y enseigne dans le cadre de studios. Henri Bava est actuellement président de la Fédération française des architectes paysagistes et il travaille notamment sur des grands projets comme le village olympique à Paris, Strasbourg-de-Rive et aussi à Nantes, sur le bord de la Loire. Donc, merci Henri d'être avec nous ce soir et de nous parler de ce projet de transformation urbaine à Strasbourg. Peut-être que tu peux dire des trois mots aussi sur les projets que tu m'as notés sur la feuille. Peut-être qu'il y a des liens aussi avec le projet ici. Alors, passons-moi avec Jean Verlaine, qui est ici un retraité. J'ai lu ça. Officiellement à la retraite depuis 2020. C'est ça. Donc, on est dans une soirée un peu retraité. Mais actif. Actif, parce que je crois qu'il travaille plus qu'avant. Donc, Jean Verlaine a 65 ans, architecte urbaniste de formation. Il a dirigé plusieurs organismes de conseils en stratégie urbaine et bailleurs sociaux. Directeur d'organismes de logements sociaux et aménageurs. Il a travaillé hors de Strasbourg sur de nombreux projets de renouvellement urbain et de coquartier. Voilà. Il est confondateur et gérant de l'agence de 2010 à 2019, tu me corriges si ce n'est pas juste, de Urbita+. D'ailleurs, il y a François Novakowski qui est parmi nous, qui est associé dans cette agence-là, qui a laissé maintenant le flambeau aux jeunes. Élu à la ville de l'euro-métropole de Strasbourg. Donc, première fois 2014 et maintenant 2020, tu es maintenant auprès de M. Samyak Agabay, premier adjoint à la maire, en tant qu'elle concernant les relations avec les cultes et l'organisation des commissions de sécurité. C'était marqué comme ça. J'espère que ça est juste. Pas que. Est également délégué dans le domaine de police administrative des établissements recevant du public. Bon, ça, c'est un peu le côté politique-administratif. Mais tu es surtout président de la CERS et de la SPL, la Société publique locale du Rive, depuis septembre 2020, qui est aussi un peu pour nous l'occasion de t'inviter pour parler de ce projet. Président d'Amitel, Habitat accompagné pour les jeunes, initiateur de CRI de Strasbourg, Association d'aide aux migrants. Enseignant en urbanisme, donc tu as aussi enseigné. Ça, c'est fini. D'accord. Et militant écologiste, encarté depuis 2002. Donc, et tu es un pratiquement, un pratiquant de haute montagne et de trekking qui s'avère, donc voilà, tu reviens, voilà. Donc, on s'est vu récemment, tu revenais du Népal. Voilà. Donc, ça vous donnait un peu une idée avec qui on est ce soir. Et donc, on a dit, peut-être c'est Jean Verlaine qui commence ce soir, de parler un peu de le contexte, petit peu, pour faire une sorte d'ouverture. Et après, c'est Henri qui parle du projet, comme j'ai déjà dit. Et après, on commence le débat. Je te passe le micro. Merci beaucoup. Je vais tâcher d'être bref. Mais je vais commencer par une confidence. Henri, il ne faut pas que tu écoutes. Quand on est arrivé aux affaires en 2020, nous étions déjà dans la majorité préalablement. Mais en fait, on s'était assez peu intéressés ou on n'avait pas eu beaucoup d'accès à ce qui se passait sur les deux rives. Mais notre équipe avait déjà pensé le prolongement de l'axe qui allait aboutir sur le Rhin et qui passe par Danube, entre autres, etc. Quand on est arrivé aux affaires, on se posait une question. Ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Qui c'est qu'on a là-dedans ? Quand je dis « on », nouveau directeur général, nouveau président, nouveau conseil d'administration. Et on a eu un moment de soulagement terrible. Quand on a rencontré Henri et son équipe, en particulier Ido Abyssard, dont je suis un fan absolu. Comme toi, bien sûr. Parce qu'on s'est dit « ça y est, ils nous ont compris avant même qu'on ait ouvert le bec ». Alors ça, c'est très très intéressant parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'équipe que tu as constituée est d'abord et avant tout une équipe. Et ce n'est pas quelqu'un qui vient pour faire une œuvre urbaine et dire « voilà, je vais imprimer ma marque sur le territoire ». Mais qui fait d'abord une analyse et qui travaille avec une équipe complexe, diagonale. Petit aparté, je me demande si les paysagistes ne sont pas plus avantagés que les archives pour justement faire cet exercice-là. Parce que, intuitivement, ils pensent le vide avant de penser le plein. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc ça, ça a été, mais pour tous les élus qui m'accompagnaient, et qui m'accompagnent toujours d'ailleurs dans ce travail, ça a été un grand moment de soulagement. Ah, il y a des gens avec lesquels on va pouvoir travailler. Parce qu'on avait quand même fait quelques changements. La deuxième chose, c'est que nous nous sommes engagés à réviser le projet. Parce qu'on trouvait que ça manquait un peu d'équipement, que c'était un peu dense, etc. Donc on vous a posé tout un tas de questions en disant « qu'est-ce qu'il faut faire ? » etc. Et puis, vous nous avez dit assez rapidement « ce que vous nous demandez de faire, ce n'est pas tout à fait de revenir au projet d'origine, mais les questions que vous nous posez, il y a la réponse dans l'idée d'origine qu'on avait faite ». On était très rassurés. On avait besoin d'être rassurés d'ailleurs, parce qu'il a fallu demander 83 millions d'euros aux deux collectivités pour pouvoir équilibrer le projet dans sa nouvelle version. Mais on était très rassurés, parce qu'on s'est dit « si finalement ce qu'on demande, c'était ce qu'ils avaient prévu à l'origine, ce n'est pas tout à fait ça, je fais un gros raccourci, ça veut dire qu'on n'a pas tout faux ». Donc ça, c'était vraiment une chose intéressante. Après, petite analyse que je fais à titre plus personnel. Il se trouve que j'ai été membre du jury dans les premiers concours d'écoquartier. Les deux premiers, et puis après, je me suis rapidement tiré, parce que c'était un peu compliqué. La première série, je crois que l'on est la troisième génération, peut-être à la quatrième, je ne sais pas très bien. La première série, c'est qu'on mettait trois capteurs solaires, on récupérait un peu l'eau, puis on disait « ah, c'est un écoquartier ». Je me souviens d'ailleurs très très bien d'un hypermarché qui se vendait comme écoquartier. Ce n'était pas en France métropolitaine, je vous rassure, mais c'est la honte. La deuxième génération... Oui, oui, mais c'était en France quand même. Et il a quand même été primé. Mais ça, ça remonte aux années 2005-2006. La deuxième génération, c'était une génération où on pensait le territoire de l'aménagement. Et puis là, on est rentré dans la troisième génération, et c'est très très fort et c'est très puissant. On ne pense pas que le territoire de l'aménagement, on pense le territoire en globalité. Et c'est pour ça que c'est véritablement devenu pour moi un vrai outil urbain dans la totalité de son schéma. Voilà. Sur ce projet, on a eu une demande persistante, dont je crois que là, on a eu le nez creux. On vous a dit, arrêtez les macro-lots, découpez-les tous. Alors bon, évidemment, on a fait ça parce qu'on sait tous que les macro-lots, c'est l'abandon du métier d'aménageur complètement, puisque on confie à un opérateur le fait de faire, je ne sais pas, le plus gros qu'on a, il doit faire 300 logements, le seul qui a été livré. C'est à peu près ça, non, c'est ça là. Donc là, on a fait du découpage. Ça vous a rudement compliqué le boulot d'ailleurs, mais je crois que vous étiez contents. Et nous aussi d'ailleurs. Voilà. Et là, alors, vous allez rire, il y en a d'autres qui sont contents, c'est les promoteurs maintenant. Parce que c'est rudement plus facile de vendre 40 logements que d'en vendre 300. Le banquier est au moins le nez, parce qu'une fois que vous en avez pré-commercialisé 15-20, vous avez le droit de passer. Donc on n'a pas vraiment fait exprès. Ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait. Mais on s'aperçoit que les règles de base de l'aménagement sont aussi des règles de sécurité. Parce que non seulement ça fabrique des villes beaucoup plus sympas, beaucoup plus diverses, beaucoup plus variées, mais en plus de ça, ça les fabrique. Parce que si on avait des macro-lots là, je pense que c'est terminé. On ne commercialiserait plus aucun logement. Donc on serait en panne. C'est un peu ça. Voilà, c'est ma vision de la petite aventure qu'on mène ensemble maintenant depuis presque trois ans. Voilà. Ça se passe plutôt bien. Il faut dire que c'est un lieu à très très fort enjeu, parce que c'est l'entrée en France. De Strasbourg. Et c'est un quartier qui est, je pense que tu en parleras, qui est un peu difficile parce qu'il y a un vieux quartier de logement social qui est plein de charme d'ailleurs. Plein de charme mais plein de pauvres aussi. Et plein de difficultés, etc. Donc là, il y a un vrai travail de couture qui est très 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 difficile. Couture urbaine, bien sûr. Voilà, un quartier de logement social. Mais aussi un rein qui doit faire, je ne sais plus combien, 240 m de large. Et puis, on va peut-être s'arrêter, on ne va peut-être pas faire des tours de 1000 m de hauteur. Donc il y a à la fois des problèmes d'échelle sociale et des problèmes d'échelle architecturale, paysagère qui sont très très importants. Donc c'est vraiment un multi-sujet qui est là et qui se gère, j'allais dire, dans le plus grand calme et le plus grand consensus. C'est un vrai bonheur. Et pour avoir un peu exercé, ce n'est pas toujours aussi simple. Je crois que je regarde le sourire d'un ancien complice. C'est parfois beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais là, franchement, ça se passe super bien. Enrich, je te laisse prendre la suite. Je passe de l'autre côté de la marche. Oui, effectivement, on va entrer dans le projet un peu plus en détail. Je n'ai pas retrouvé absolument tout, parce que ça fait 7-8 ans qu'on est dessus. Bon, je n'ai pas absolument toutes les images de toutes les époques, même sur les dernières prestations. Mais ce qui était intéressant pour moi, c'était de, effectivement, en tant que paysagiste, même paysagiste ou architecte paysagiste, j'ai entendu, on n'a pas le droit d'utiliser ce terme. Mais bon, effectivement, architecte paysagiste, c'était le premier projet, je pense, de l'agence Terre, en tout cas, mon premier projet urbain. On s'est présenté, quand on a vu l'appel candidature, on s'est dit, tiens, Strasbourg, moi, ça faisait 18 ans. J'ai enseigné 25 ans en Allemagne, donc pendant 18 ans, j'ai pris le train, le TGV Paris-Karlsru. Je suis passé par Strasbourg, j'ai regardé les rives du Rhin et tout ça. Et pendant 18 ans, je me suis dit, tous les appels d'offres sur le paysage, je les laisse aux paysagistes strasbourgeois. Je les laisse Alfred Péter dans son territoire, que je connais bien parce qu'on a étudié ensemble. Mais cette fois-ci, je me suis dit, là, on est sur un territoire, en tout cas, c'était présenté comme territoire franco-allemand, en fait. Métropole Rhénane, franco-allemand. Je me dis, bon, là, je peux faire quand même, je peux utiliser un petit peu mon expérience allemande sur les grands territoires aussi. Et essayer de travailler un grand territoire. Mais j'avais conscience que je ne pouvais pas travailler seul. Et j'ai appelé immédiatement Frec Persun, il s'appelle, un belge, de 51N4E, que j'avais rencontré à Bruxelles pendant un concours. Il m'avait paru très précis, justement, tu parlais de l'ambiance détendue. Alors, il n'est pas forcément détendu, mais il est très, comment dire, une fois qu'on fixe les règles, il est très à l'écoute. Et donc, je lui ai demandé s'il était d'accord de faire équipe avec nous, derrière un paysagiste, finalement, ce qui n'est pas évident. Il m'a dit, écoute, pourquoi pas, mais en fait, je ne suis pas urbaniste. Je me sens comme surtout architecte et pas à l'aise en urbanisme. Donc, je viens dans l'équipe à condition qu'il y ait un autre architecte, qui s'appelle Ido Avissar, de l'Ist, qui est franco-israélien, qui est parisien. Et donc, j'avais entrevue, mais que je ne connaissais pas très bien. Et il m'a dit, voilà. Et en fait, ce ne sont pas deux amis du tout. Il pensait que Ido, et je crois qu'il avait raison, avait la compétence urbaine. Et donc, Ido, c'est quelqu'un qui est devenu professeur, je crois, il me semble, à Versailles, en ce moment. Il me semble qu'il est prof à l'école d'architecture de Versailles. Non, Marc Lavallée. Je pense que c'est Marc Lavallée. Marc Lavallée, il a fait une thèse sur le projet neutre. Ce qui est étonnant, non ? Projet neutre, c'est-à-dire que sur chaque projet, chaque question posée, il imagine plusieurs solutions qu'il définit très précisément, y compris en maquette, parfois. 5-6. Voilà, il étend le champ des possibles, je dirais, sans imposer le geste créateur, le geste unique créateur. Enfin, ça, je l'ai compris après. Mais en tout cas, ça imprime aussi une dynamique dans l'équipe qui fait que tout le monde est détendu, en fait. On essaye de trouver la meilleure solution. Alors, je vais quand même essayer de passer la première diapo. Donc, nous, Agence Terre, nous, c'est plutôt le sol, en fait. Avant l'architecture, avant tout ça, c'est le sol qui nous intéresse. Depuis cette image, c'était en 72, ça s'appelle « The Blue Marble », le marbre bleu, en fait, la Terre. C'était la première fois qu'on voit, c'était la photo entière de la Terre, de la planète. Avant, on faisait, bien sûr, des photos aussi, mais on les assemblait. Là, c'était la première. Et à partir de là, il y a cette conscience, je crois, qui devient encore plus précise, que c'est magnifique, mais c'est fermé. C'est un milieu... On est dans un monde clos, alors qu'on pensait qu'on était extensible à l'infini. Non, non, on est dans un monde clos. Et chaque action, où qu'elle soit, provoque des réactions à côté, dans le voisinage, parfois très loin. Donc, on est tous solidaires sur cette planète. On est... Alors, l'agence Terre, ça ne crie pas T-E-2-R-E, mais c'était quand même un jeu de mots, parce qu'on est trois associés, mono, bis, terre. Et voilà, on travaille la Terre. C'était ça, encore plus important que la végétation, c'est comment on prépare le sol, comment on prépare la biodiversité, en comprenant le sol, en comprenant les mouvements de sol. Ici, on voit l'interaction des éléments, du vent, des tempêtes. Et donc, c'est vraiment... Effectivement, on est dans une période forte de conscience du changement climatique. Il y a deux ans, j'étais à un congrès international des paysagistes en Corée. En même temps, on avait des inondations énormes en Corée, des incendies en France. Bon, voilà, on est face à un contexte en mouvement. Quand j'ai fait mes études, puisqu'on me parle de retraite et tout ça, j'ai fait moi aussi des études, il y a longtemps, on me parlait d'un contexte. Et même quand j'ai commencé mon activité de paysagiste, je me souviens d'un rendez-vous au ministère où on m'avait dit, bon, alors, on a des études à donner, qu'est-ce que vous préférez ? La mer ou la montagne ? Je dis, comment ça, la mer ou la montagne ? Il me dit, bah oui, choisissez votre contexte, là où vous vous sentez le mieux. Je dis, je ne comprends pas la question, en fait. Enfin, à chaque fois, il faut se reposer la question du contexte. Et surtout, quand on sait qu'il bouge, qu'il est en mouvement, et qu'il faut anticiper l'avenir et autres. Donc, c'est une question beaucoup plus complexe que des séries de cartes postales. On aime ou on n'aime pas la montagne. Non, ce n'est pas la question, finalement. Et donc, il y a certains qui ont réfléchi. Il y a des Américains. Ça a été repris par Bruno Latour, la notion de zone critique, critical zone. Parce que sur cette planète, il y a peut-être des zones encore plus critiques, des terrains plus critiques ou plus intéressants encore, qui recueillent l'eau, par exemple, les bassins versants et autres. Donc, il faut vraiment analyser au plus près les sols. Nous, à l'Agence Terre, maintenant, on travaille dès le début avec des scientifiques, aussi avec nous, qui veulent bien travailler dès le départ, qui aiment le projet. Au lieu de les appeler à la fin en disant, est-ce que ça marche ou pas ? Ce n'est pas comme ça qu'on fera des bons projets. C'est en les intégrant dès le début. Et ils prennent goût. Ils s'amusent. Et surtout, ils nous informent. Et ils essayent d'anticiper avec nous. Que ce soit... On aime bien les spécialistes, non seulement les spécialistes du sol ou d'autres choses, mais des gens qui pensent l'interaction entre sol et biodiversité végétale-animal. Et imaginer, essayer d'anticiper qu'est-ce que le projet pourrait transformer dans tout ça, comment ça va influer, ça, c'est passionnant. Rien que ça, c'est un champ magnifique. Il y a des artistes, je crois que c'est des ingénieurs un peu artistes, Alexandra Arène, Frédéric Haït-Souati et Axel Grégoire, qui essayent de représenter cette question de zone critique. Alors ici, avec l'idée que finalement, toute la pellicule qui nous intéresse, c'est la pellicule fertile autour de la Terre, qu'il faut travailler, qu'il faut prendre en compte. Ici, de ce côté-ci, ils ont proposé de faire finalement un carotage, dans toutes les grandes villes du monde, pour voir les différents sols et pouvoir visualiser cette grande variété de sols et ce qu'on pourrait faire avec, lieu par lieu. Ça fait pas mal de temps. On a commencé en 2000, justement, deux ans après que je sois prof à Karlsruhe. On avait commencé une publication sur les sols, aux strates et horizons. Donc voilà, c'est comment on travaille avec ces strates. en français et en allemand. Ensuite, on a eu un petit peu plus tard, 2017, c'est 17 ans plus tard, le Grand Prix de l'urbanisme sur l'urbanisme des milieux vivants. Donc voilà, comment on intègre cette question du vivant dans l'urbanisme. Et depuis, sol vivant ou ville vivante, ce sont des expositions qu'on fait, où on serait heureux d'ailleurs d'en faire une à Strasbourg, sur comment les métropoles prennent en compte le vivant dans l'aménagement et en comparant différentes métropoles, différents processus. Donc ça, ça nous... ça passionne les gens de l'agence. C'est pas du tout du... voilà, c'est pas... On n'est pas dans du projet précis. On est dans... On a effectivement une sorte de mise en forme, de comparaison. Mais en même temps, ça draine pas mal de philosophes, d'intellectuels, de scientifiques qui participent à ces expositions. Ça nous... ça plaît beaucoup. Donc si on devait un peu... En resserrant un peu l'échelle, en disant... Finalement, si on travaille en fait... Quand on travaille sur l'urbain, il faut travailler en coupe. Enfin, le premier... notre outil principal, c'est la coupe. On peut avoir du bâti de part et d'autre, des niveaux, des étages. Mais comment faire vivre au maximum le sol pour le faire vivre, pour développer la biodiversité ? Il faut en comprendre les composantes, les couches. Travailler y compris sur le sol profond. Voilà. C'est ce qu'on appelle... C'est une sorte de... On peut l'appeler îlot de fraîcheur, ou comme on veut. Mais en fait, c'est... Là, on n'est pas dans la communication. On est vraiment dans le faire. Comment faire pour développer cette biodiversité au maximum ? Et même en nous unissant tous, architectes, paysagistes, si on réussissait à travailler vite, ça ne suffirait pas. Donc, il faut aussi peut-être communiquer pour tout ce qui est les parcelles privées, les jardins. Voilà. On est loin du compte dans notre action. Alors, sur Strasbourg, ce qui m'avait intéressé très fortement, c'était la... On va dire une géographie d'exception. Oui, c'est toujours une géographie d'exception. Mais ici, quand même, on est dans un massif... Voilà, le massif Vosgien, forêt noire, qui était un massif, qui était unique. Et il y a eu un effondrement qui a créé le fossé rénant, la vallée, finalement, la vallée du Rhin. Et du coup, on a énormément d'eau dans cette vallée. On a énormément d'eau. On a des rivières qui viennent se jeter dans le Rhin. L'eau, ça nous sert à faire de la bière, bien sûr. On a de la bonne bière. Mais pas que. C'est important pour la biodiversité. C'est important pour aussi... Pour vivre autrement la ville. Donc, vous avez des lieux magnifiques où on fait du kayak en pleine ville, en pleine métropole. J'en connais pas beaucoup, personnellement. On sait aussi bien, en fait. Donc, voilà, on est déjà dans un lieu magnifique. Après, on a un patrimoine... Je vais vite, parce que vous connaissez par cœur, mais enfin, c'est important de le dire, quand même. Le patrimoine, bien sûr, la cathédrale, le cœur historique, très splendide. Les fortifications de Vauban qui ont créé la porte du Rhin, finalement. Mais à l'époque, c'était encore le Rhin. C'était un grand marécage avec des îles, avec une sorte d'un entrelac de méandres. Voilà. C'est ce qui ancre la ville. Et puis, bien sûr, cette défaite de 70 qui fait que les fortifications, on les détruit, elles disparaissent. Ça pose une autre question urbaine. Certaines sont maintenues. C'est bien sûr la citadelle, comme on voit ici. Et puis, ça pose une question. Que faire de tous ces glacis qui étaient tout autour ? En fait, aujourd'hui, on appelle ça la ceinture verte, finalement. Donc, cette ceinture verte qui était une ceinture militaire, en fait, de mise à distance. Que fait-on de cette ceinture verte ? Comment on va articuler, puisqu'on n'a plus cette fortification, comment on va articuler la ville future ? Donc, dans un premier temps, les Allemands, l'occupant allemand, ils développent toute la Neustadt qui est à l'intérieur, finalement, de l'ancienne forteresse. Mais elle est bien articulée. Elle est bien articulée, avec des angles de vue sur la cathédrale, les avenues qui pointent la cathédrale. Il y a un travail d'articulation. Il y a un nouvel urbanisme et un travail d'articulation. Ensuite, la décision, finalement, de la ville de Strasbourg, c'est de travailler sur les anciens glacis au sud. Et donc, ce que Jean Verlaine appelait tout à l'heure l'axe, peut-être l'axe rénant. Enfin, voilà, on va vers le... C'est un axe est-ouest. Comment on va travailler ? Alors, comment garder ce potentiel de parc, de ancienne ceinture verte, mais aussi comment on va construire petit à petit ici, tout le long ? Donc, si on résume un petit peu ce développement urbain, le long des anciennes fortifications, on avait fait un premier travail avec l'équipe du projet. C'était, voilà, au départ, on a une ville, enfin, Strasbourg, qui est le long de l'île, à distance de tous ces méandres. Ensuite, on a une porte fortifiée du Rhin. On arrive avec un Rhin canalisé, justement, au XIXe siècle. Tout là, l'ingénieur Tout là, allemand, mais qui a fait ses études à Paris, à Polytechnique. Et puis, ensuite, au XXIe siècle, on a cette ville-port des deux côtés, des deux côtés du Rhin. Donc, c'est avec ce matériel qu'on a. On a cet axe. Et toute la question, c'était, est-ce qu'il faut se concentrer sur l'axe Est-Ouest ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Bien sûr qu'il est là, cet axe. C'est un axe en eau. On a le canal du Rhône-aux-Rhin qui arrive vers le port, qui pointe le port. Ensuite, on a les Darces. C'est très bien. On a tout un chapelet de construction depuis l'Eritz, l'Étoile, Malraux, Danube. Et on arrive enfin au port. Donc, vous les connaissez par cœur, mais quand même, regardons-les ensemble. C'est un travail sur le paysage. L'Eritz, avec ses constructions, l'Étoile. On est au cœur avec la médiathèque, le bâtiment de Georges, Heinz et Kerr. Et voilà, on est un peu plus loin, Danube. Et on arrive à cette question de faire métropole, cette métropole rhénane. C'est une métropole, parce qu'on a les grands axes qui se déploient à partir de cette métropole. Bien sûr, on est à la charnière franco-allemande. C'est très important. D'un point de vue administratif et politique, la ville de Strasbourg a fait le travail, finalement. Il y a cet eurodistrict qui a été créé, ce groupement transfrontalier, en 2005. Voilà, on ne sait plus que simplement Strasbourg le long du Rhin. On est largement de l'autre côté. Il y a ce rapport Strasbourg-Kel. Il y a, bien sûr, les signes, comme cette passerelle de Mimram, qui a été créée. Donc, on a pris exprès le côté allemand, ici, et le côté français. Donc, là, on ne regarde pas ce qui se passe juste après l'arc de Cercle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose après. Juste, on traverse, certes, les Allemands traversent, mais ils n'arrivent pas vraiment à Strasbourg. Donc, ça pose une question. Donc, comment on va tisser dans le territoire ? Comment on se promène à vélo dans ce grand territoire ? Comment on fait ? Il y a mon collègue Alfred Péter qui, depuis de longues années, je crois, 35 ans, il m'a dit. 35 ans qu'il travaille sur le tram. 35 ans, donc, on a le tram qui réinvente la ville, qui traverse les espaces piétonniers, qui crée un réseau paysage. C'est très important, je crois. Donc, il a beaucoup planté, non seulement la surface traversée par le tram, mais aussi, ça a généré énormément de plantations. Ça a transformé complètement bien sûr la ville de Strasbourg. Ça a renforcé son attractivité, je dirais. Et puis, ce réseau, lui aussi, il a traversé récemment jusqu'en... Il a traversé jusqu'à Lorrain pour aller jusqu'à la gare de Kael. Donc, ce réseau paysage, il réinvente la ville, il permet de se déplacer non seulement en tram, mais aussi à vélo. C'est vrai que ça a changé les distances. Tout le monde le dit à Strasbourg. On arrive très vite en Allemagne, beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait. L'équipe Bernard Reichsène, Alfred Péter, avait imaginé ce qui nous avait précédé et qui était un travail de... Après leur analyse du site du port du Rhin, de tout le site, de tout le port, ils s'étaient dit, en fait, il y a trop d'infrastructures, ça fait un peu comme une sorte de grand plat de spaghettis. On ne peut pas résoudre la question très facilement. Ce qu'ils avaient proposé, c'était un dévoiement du tram et que le tram crée les quartiers, finalement, que chaque station soit positionnée dans une sorte de bulle. C'est pour ça qu'on l'avait appelée à l'époque, enfin, surnommée le système de bulle. Donc chaque bulle étant bien... Enfin, voilà, entre des infrastructures ou bien lovée dans des secteurs très particuliers dont, bien sûr, on a Citadel, on a la COP, on a Starlet, enfin, etc., on a Port-du-Rhin. Donc voilà, différents territoires. Et ça, c'était donné, même si eux-mêmes étaient concurrents pendant... Ils étaient concurrents pour l'appel de candidature, mais leur travail préalable était donné à tous. Et en regardant le plan qu'ils avaient produit, qui était intéressant, donc qui mettait en scène, finalement, cette idée d'avoir une station par bulle, en fait, on s'est dit que ça ne correspondait pas exactement... Alors on voit ici, d'ailleurs, on voit la LIP, la liaison interportuaire, la sinusoïde qui traverse le site, on voit bien la COP, l'Arc de Cercle, mais juste entre la COP et le canal Vauban, c'est complètement construit. Et ce qui nous avait intéressés, en allant sur le site, c'était de bien regarder ce territoire entre la COP et le canal Vauban. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très clair. C'est-à-dire qu'on a, le long de ce pointillé, ici, donc en fait, aujourd'hui, une grande friche, voilà, une grande friche végétale, beaucoup de végétation, légèrement en creux. On s'est dit, comment ça se fait que personne ne construit là, au milieu, est-ce qu'il y a... Enfin, voilà, est-ce qu'il n'y a pas anguilles sous roche ? Regardons les plans d'avant, regardons les photos aériennes, et on s'était rendu compte, et Alexandre Chemetov, sur la COP, avait fait le même constat, d'ailleurs. Il y avait effectivement, exactement à cet endroit où il y a cette friche linéaire, il y avait un canal. Il y avait le canal du Petit Rhin pour délester un peu le Rhin, sinon il y avait trop de pression, il y avait trop de rapidité, enfin, il drainait trop rapidement, il chariait les roches aussi, enfin, il y avait trop de pression sur les bateaux, y compris, les bateaux prenaient trop de vitesse, et on avait vraiment ce canal, qu'on le voit ici, légèrement en sinusoïde, et planté, très bien planté, de peupliers, certainement, encadrés de peupliers. Et ça, il nous a paru curieux que cette trace-là, que cette mémoire du canal, n'intervienne pas dans le plan Raichschen-Peter. C'était le premier étonnement, on s'est dit, en fait, le minimum qu'on puisse faire, c'est restaurer cet espace et peut-être créer un parc. Finalement, on ne va pas le remettre en eau, c'est très cher, très compliqué. Il n'est pas aussi creux qu'aujourd'hui que ce qu'on voyait à l'époque. il a dû être comblé. Et donc, si ce n'est pas construit aujourd'hui, c'est peut-être qu'il est comblé un peu n'importe comment. Donc, la suite, les analyses qui ont suivi nous ont donné raison. Mais, en tout cas, c'était un site déjà urbanisé, finalement. Le port, il y avait, on voit, ici, le pont de Caine. Donc, il y avait toute une prise en compte du port. Donc, le premier constat qu'on a fait dans l'équipe, c'est une sorte de schéma très conceptuel. C'est de se dire ce qu'on voit à gauche, en fait. Si on réintègre le canal du Petit Rhin comme une ligne d'eau, on a le Rhin, on a le canal du Petit Rhin, on a le canal Vauban, et on a, au sud, toutes les zones inondables. Si, en cas de débordement, tout devient en eau. on retrouve, finalement, en mettant de la même couleur toutes ces surfaces, on retrouve, en fait, des sortes d'îles, d'îles du Rhin, au pluriel. Et ces îles, elles sont un peu comme des bandes, comme si c'était des bandes sables très linéaires et plutôt nord-sud. Donc, parce que, finalement, l'orientation de toute la vallée du Rhin, elle est nord-sud. L'orientation de tout le port, de tous les canaux, ils sont tous nord-sud, plus ou moins, en ondulant, en fonction, légèrement sinusoïde. Et donc, pourquoi ne pas travailler cette... Avec, bien sûr, cette orientation est-ouest, mais pourquoi ne pas travailler cette géographie principale et puis ce que le port en a fait de cette géographie ? C'est aussi une mémoire, c'est aussi une architecture, une architecture horizontale, mais orientée, orientée nord-sud. Après, on a eu des discussions avec Alexandre Chemetov, d'ailleurs, sur comment construire. Comment construire ? Lui nous disait « Vous allez faire du Kopenburg, vous allez faire comme partout, plusieurs architectures contemporaines, et ça va être comme partout. » C'est une question, quand même. Parce qu'il nous disait « On est à Strasbourg, il faut qu'on sache tout de suite qu'on est à Strasbourg. » Alors, en même temps, on s'est dit « Oui, mais Strasbourg, quel Strasbourg ? » On a quand même, si on est au fil de l'eau, on a différents Strasbourg. Bien sûr, on est autour de la cathédrale, mais après, il y a la COP, qui est encore une partie, il y a la cour des douanes, en Berlin, on en parlait, il y a le quartier, enfin, autour de Winston Churchill, il y a la gare de Kale, aussi, d'autres côtés. En fait, ce qui est assez beau, et ce qui est très beau, et c'est pareil dans toutes les grandes villes, c'est d'avoir différents quartiers qui ont une histoire et qui sont ancrés dans leur histoire. Et là, on va travailler le port, et le port, c'est l'architecture industrielle du port. Enfin, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'anciens éléments, mais il y a... Pourquoi ne pas prendre en compte l'architecture du port plutôt verticale, avec des matériaux particuliers, le béton et autres ? Et puis, un autre point, c'était changer d'échelle. Changer d'échelle, c'est là où nous, paysagistes, on souhaitait parler du territoire, plus large, alors que le territoire qu'on nous proposait déjà était immense, 80 hectares. Mais on avait envie d'aller encore plus loin, parce que puisqu'on parle de nord-sud, d'orientation nord-sud, on se dit, très bien, le Rhin, il a... Bien sûr, il y a un peu de biodiversité accrochée par-ci, par-là, mais c'est très éparpillé, c'est un peu épars, c'est pas très puissant, mais il y a quand même... Il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a la Roberts Hall qui est au nord du site, qui est une zone Natura 2000, qui est... Voilà, c'est une vraie réserve de biodiversité, c'est une forêt alluviale à Rénane qui a été miraculeusement maintenue après la canalisation de tout là, au 19e siècle, la canalisation du Rhin. Et puis, on a aussi, au sud, il y a toute la forêt du Neuhoff. Donc, en fait, le port qu'on doit traiter, il est un peu entre deux forêts qui sont déjà là. On a la forêt aussi, la réserve naturelle de l'île, de Rorscholen. Donc, voilà, comment est-ce qu'on va... Bien sûr qu'on va construire là, mais ce qui serait bien, c'est de relier, reconnecter le long du Rhin ces différents espaces. Et comment reconnecter ? Le mieux, c'est d'être le long de l'eau. Finalement, le long de l'eau, retrouver des parcs, des promenades, des plantations, de la biodiversité, d'avoir comme un gainage du Rhin lui-même, des canaux, et bien sûr, de l'ancien canal du Petit Rhin, pour faire en sorte que cette reconnexion soit opérante au travers du futur quartier. Donc, on va gagner des habitants dans un port qui n'y en a pas. Et puis, on va gagner aussi de la biodiversité dans le port, mais aussi, on va reconnecter ces zones biodiverses. Donc, première image, c'était celle-ci. Donc, voilà, la friche actuelle, elle est toujours là. Et puis, cette friche, elle reconnecte assez bien, d'ailleurs, cet ancien canal du Petit Rhin, il reconnecte bien aussi si on l'imagine comme un parc ou comme une colonne vertébrale un peu centrale. Ça reconnecte bien la coppe, Starlet. Et puis, on arrive jusqu'à ce fameux jardin des deux rives, le pont. Ça redonne finalement une entrée en matière pour ceux qui arrivent depuis l'Allemagne, par exemple, ou ceux qui veulent aller en Allemagne. Donc, on a... Voilà. Ça peut être une armature urbaine, en fait, finalement, par le paysage. Difficile à faire, mais intéressant. Après, il y a aussi la question du... C'est intéressant de reconnecter avec l'idée de ceinture verte, qui est toujours là, même si le vert, c'est un peu fragmentaire. Il a été construit et autres. Mais il y a quand même toujours... On est le long de l'eau. Il y a un fil conducteur. C'est l'eau, effectivement. Donc, on a la ceinture verte ici représentée. C'est intéressant d'imaginer comment elle peut se connecter à l'ancien canal du Petit-Rhin. Donc, on va l'appeler le parc du Petit-Rhin, peut-être, quelque chose comme ça. Il y a cette couleur verte foncée. Et donc, ce canal, ça serait bien, vraiment bien. Et ça, je pense qu'on a une écoute beaucoup plus attentive aujourd'hui sur cette question. chez l'argent Verlaine. Comment reconnecter au travers du port qui est encore en activité dans la partie nord. On a la rue de Lubec qu'on peut utiliser. Elle est assez large. Elle est plantée. Donc, voilà. C'est celle qui est en vert. Et on arrive petit à petit justement à la Robertsau au nord. Et on arrive aussi dans la partie inondable au sud. Donc, on a un travail d'armature urbaine qu'on ne peut pas tout traiter dans le cadre du projet. Mais je pense que c'est important là encore de discuter, de faire en sorte que chacun prenne ses responsabilités finalement, développe là où on peut développer. Voilà. Donc, c'était... On a cette continuité écologique de l'Hondurin. On a la ceinture verte plus ou moins existante. On est à une charnière. Le projet de la fin des deux rives finalement sur le port est à la charnière. Et ça serait l'idée de créer ce système de parc territorial, paysage territorial comme on veut. On peut l'appeler comme on veut, peu importe. Ce qui est important, c'est de créer des continuités au travers de tout ça. Après, il faut entrer dans le projet. Bon, là, on est encore dans les grandes structures principales. Comment on entre dans le projet ? On peut y entrer par les bords. Là, c'est intéressant. Quand on arrive au port, on a déjà le déjà-là, c'est effectivement le tram. Le tram lui-même, mais aussi les grandes arches, les ponts qui sont là. Ça, c'est du jamais vu. On travaille sur une surface où il n'y a quasiment aucun habitant. Il y a déjà un tram, il y a déjà des moyens de transport magnifiques, des routes, des ponts. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Ça crée un effet attracteur. Mais ce qu'on voit aussi au premier plan, c'est tous les baraquements, en fait, toute cette écriture industrielle qui n'était pas question de casser ça, d'enlever ça. C'est ce qu'il faut. Il faut garder, là encore, cette identité, peut-être en faire autre chose. C'est en cours. Là, on a des restaurants, on s'y sent très bien, d'ailleurs. Ça peut encore évoluer. Mais voilà, gardons ce qu'on peut garder. Là, ça nous paraissait évident. Ça, c'était à enlever de la zone, on va dire, à construire. Prenons le temps. Prenons le temps. Il y a, bien sûr, les bords du Rhin. Et puis, il y a cet espace dans le... Enfin, voilà, on a cet espace magnifique, le port lui-même. Et on a ces architectures, la materie, les différents silos qui, déjà, voilà, on a cette architecture à la fois horizontale et verticale et qui est mise en scène par l'eau. Donc, on a beaucoup de choses, en fait. Après, il faut... Voilà, travaillons... Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai mis cette... Revoyons ça. Oui, pourquoi pas. Après, bien sûr, on a les différents quartiers qu'on va développer. On a, voilà, la Citadelle, Starlet, Copp, Rive-du-Rhin, Kale. Alors, ce n'est pas chez nous, mais c'est peut-être dommage parce qu'au départ, on parlait beaucoup de ce projet franco-allemand. La partie allemande, je dirais, manque aujourd'hui. Enfin, peut-être qu'à un autre niveau, elle est là. Mais nous, sur le site, je les vois rarement. Voilà, c'est ce que je peux dire. On pourrait développer plus cette idée de transversalité côté allemand puisqu'on a l'euro-district. Pas que Kale, quoi. Kale est au-delà. On peut... Ça, c'est vraiment à imaginer. Un des principes fondateurs du projet, c'était de dire l'eau, c'est le centre, en fait. C'est-à-dire que c'est là où on s'inscrivait un peu en faux aussi, enfin, en faux, en contre par rapport à l'idée de départ des bulles. C'est qu'on s'est dit mais les bulles, quand elles sont... Quand il y a de l'eau autour, l'eau, c'est juste le pourtour des bulles ou l'eau, c'est le centre ? Pour nous, l'eau, c'est le centre. C'est-à-dire que c'est ça qui va être générateur de l'urbain. C'est que, effectivement, on a aujourd'hui les ponts, mais il faut créer un dialogue architectural. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Freck Persin de 51 N4E. Lui, il a souhaité travailler uniquement sur Citadel. Et ça lui suffisait largement. Et ensuite, il laissait à Ido, à Vissar, le fait de travailler sur le loisir de travailler et puis la joie, je crois que ça lui fait plaisir, de travailler sur Starlet et Rive du Rhin. Donc, voilà. L'eau au centre, ça veut dire l'eau est accompagnée des parcs dont j'ai parlé au départ. Donc, comment on va guiner l'eau avec cette biodiversité, ces promenades, comment on recueille l'eau de pluie aussi de part et d'autre. Voilà comment on fait en sorte d'avoir le moins de tuyauterie possible, mais qu'on a d'avoir un sol perméable qui récupère l'eau. Et aussi, on a tout un travail, un dialogue architectural de part et d'autre. Et ça, c'est finalement assez simple. Ça veut dire que toutes les... on a bien sûr le long de l'eau, on travaille en parallèle de l'eau. Donc, on a sur Starlet, on a un retrait de 30 mètres par rapport à l'eau. Sur Citadelle, on a un retrait de 20 mètres. Et là, surtout sur Citadelle, c'est complètement piéton et cycle. Non, pardon. Sur Starlet, c'est complètement piéton et cycle. Sur Citadelle, à gauche, où il y a 20 mètres, on a uniquement les habitants qui peuvent passer par là, mais c'est essentiellement piéton quand même. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut avoir des parkings silos bien implantés pour éviter qu'il y ait des voitures partout. Parce que dans Citadelle, c'est un cul-de-sac, finalement. C'est un lieu magnifique, mais on ne va pas, en plus, amener énormément de voitures. Il faut que ces différentes allées aboutissent à l'eau. C'est-à-dire que quand on dit l'eau, c'est le centre, il faut faire en sorte que ce soit le centre. Avec des... C'est le centre parce que les allées sont convergentes. Ces allées, on a décidé en équipe que beaucoup étaient purement piétonnes. Certaines sont... Enfin, oui, la plupart sont piétonnes ou piétonnes publiques ou piétonnes privées. C'est-à-dire qu'on a entre deux lignes bleues, en fait, épaisses. Côté Citadelle, on a finalement une possibilité de donner... Alors, soit en lot un peu ample. Je ne sais pas si on peut appeler de macro-lot, mais enfin, disons, voilà, un lot ample, un peu large, ou alors de le découper en deux avec une ruelle interne au lot au milieu. Mais en fait, c'était l'idée de démultiplier l'effet de transparence par des voies publiques ou privées, mais qu'elles soient toutes obligatoirement orientées et aboutissantes au quai, les deux côtés. Voilà. Donc, on a... Ensuite, on a une organisation des îlots. Enfin, je... Je suis un peu long, mais voilà. On a abouti à une... Alors, une maquette qui est dans... qui est à la COP. qu'on n'a pas réalisée nous-mêmes, qui a été faite même sans notre accord, je dirais. Absolument. C'était très étonnant. On était très surpris, Alexandre Chemetov qui faisait la COP et nous. Ça a été fait sans nous. Ils ont mis... Enfin, ils ont appelé quelqu'un qui est, je crois, dans le centre de la France, qui fait ça tout en bois. Enfin, très bien. Il y a ce qui explique que la végétation soit peu ou pas représentée du tout et que les volumes architecturaux sont des volumes maximums, en fait. Là, ce qu'on voit ici, dès l'origine, c'était pas... On ne voit pas les volumes travaillés, ce sont les volumes... Voilà. Après, c'est ce qu'on donne comme... Voilà. Comme... Comme emprise... Enfin, voilà. Comme volumétrie maximale aux différentes équipes d'architectes et de promoteurs. Donc, ça, mis directement en maquette, il y avait un côté un peu brutal qui avait effrayé le maire de l'époque. Il m'avait appelé, je me souviens. Bon, maintenant, c'est passé dans les mœurs. Moi, ce que j'aime dans cette maquette, c'est qu'on comprend qu'on est dans un port. Voilà. Ça, c'est ça qui est important et que je... Enfin, là, je suis plutôt très content d'avoir ce sentiment d'être dans un port. On avait déjà discuté à l'époque, avant la nouvelle municipalité, il nous manquait des mètres carrés pour le bilan, le fameux bilan de ZAC. Donc, on s'est retrouvés avec non seulement des bâtiments, finalement, sur Citadelle. Là, ici, on a le parc, qui doit être le parc du Petit Rhin. Mais il a fallu quand même mettre aussi quelques accroches construites dans ce parc pour pouvoir boucler le bilan, en tout cas, prévisionnel. Voilà. Donc, on arrive à un plan général qui ressemble à peu près à ça. Ça veut dire que chaque... On a complètement côté Citadelle, à l'ouest, on a les anciennes baraquements du port qui restent et qui sont complètement attractifs. Il y a tout un travail à faire sur le bassin Citadelle, bien sûr, en vue de la cathédrale. Il y a l'ancienne route de Nantes qui va avoir un pont, une passerelle piétonne et cycle avec Arcadis comme maître d'œuvre. C'est ça ? Je peux le dire ? Pouf, non pis, c'est trop sédit maintenant. C'est trop tard. Voilà, en 2026, on va connecter, en fait. Donc, on n'est pas dans une... Là encore, c'est pas un cas... On est vraiment dans une extension urbaine. On relie avec les différents quartiers existants au nord. À l'ouest, on a la promenade le long du canal du Suzot qui arrive, juste qui s'accroche à Citadelle. On a, bien sûr, cette belle promenade le long du tram. Ça veut dire que ceux qui vont vivre à Citadelle, ils seront finalement entre ces quais plantés le long du canal Vauban et puis l'ancienne route de Nantes qui reste, bien sûr, très largement plantée. Ceux qui vont vivre sur Starlet, ils seront entre des quais, 30 mètres de quai, une sorte de parc linéaire le long du bassin Vauban et le parc du Petit Rhin. On est dans de belles situations urbaines quand même, là. Mais comme vous le voyez, contrairement au projet Bernard Raichel, ce parc du Petit Rhin nous permet d'être à distance de la fameuse LIP, de la liaison interportuaire. Et donc, on évite la pollution, on évite de vivre, d'avoir des logements qui souffrent directement là-dessus. Donc, on se met à distance et en même temps, on a cette mémoire du site qui traverse et qui va relier Nord-Sud. Je ne sais plus pourquoi j'ai mis cette image, mais bon, on va continuer plus loin. Donc, oui, on va... Alors, il y a un gros nœud d'infrastructure qui est difficilement passable, enfin, traversable, sauf avec une nouvelle infrastructure traversante, une sorte de passerelle, mais bon, c'est à l'étude pour imaginer comment on peut relier ensemble. Mais ça, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. À l'avenir, je parle, on ne va pas le faire demain. La diversité urbaine au bord de l'eau, on en a déjà parlé. Donc, voilà, égrenons assez rapidement. Là, j'ai quand même des données un peu du... des données qui sont peut-être un peu rébarbatives. Voilà, comment on s'imaginait au tout départ la citadelle avec la partie ouest qui restait, bien sûr, comme elle est, avec un travail assez systématique qu'on a fait avec Frank Persson. Mais ce travail systématique, il a le versant un peu historique qui s'ouvre sur le centre-ville. on a les cafés, les restaurants, on a des beaux espaces. On pourrait se déployer sur l'eau à la pointe ouest la citadelle, bien sûr, les quais le long de l'eau et le long du pont et le long des constructions. Les parties piétonnes, c'est bien d'être dans un port, mais c'est bien aussi d'être confortable, finalement, de se sentir enveloppé par la végétation, la biodiversité, mais de pouvoir s'asseoir pouvoir se sentir bien en famille, pouvoir jouer. Là, on est le long du futur parc du Petit Rhin en vis-à-vis de Schutzenberger, en face de nous. Et on a, on voit ici, sur la gauche, au milieu, à peu près, une sorte de pont avec le tram qui traverse. Et puis, on a une façade qui donne sur Vauban. Façade voulue relativement basse à R plus 4, R plus 5 par Freight-Persin, à l'exception des constructions hautes qui sont tout au bout ou qui sont le long du tram. Donc, là, on a une première visualisation qui est un peu basse de la passerelle qui va relier Citadelle. l'idée, donc, c'était l'idée au départ d'avoir un quartier Citadelle relativement avec un vélum assez contraint qu'on a plus ou moins pu maintenir mais avec un événement qui est à côté du pont. Donc, c'est un élément vertical, la tour que l'équipe avait appelée émergence pour éviter le mot tour. Mais pourquoi pas ? Donc, voilà, c'était l'équipe, pas notre équipe, c'est l'équipe lauréate. L'équipe lauréate c'est Christian Zey, notre ami néerlandais que je connais bien qui n'est pas venu lui-même mais dont son équipe a présenté ce programme émergence mais c'était voulu par l'équipe, par mon équipe et par nos architectes de l'équipe d'avoir un accent marqué au moment où le tram à la fois contourne il y a un grand tournant et traverse le canal Vauban et pareil peut-être c'est moins sûr sur la partie sur la pointe. Après, il y a tout un travail je vais peut-être vous en faire grâce mais sur les îlots voilà, comment les îlots vont accepter comment on travaille avec le on est on est toujours en nord-sud finalement orienté nord-sud donc comment les parties au sud sont toujours plus basses pour permettre au soleil d'inonder jusqu'à la venelle centrale à travers l'îlot comment on va multiplier ces différentes constructions ça c'était au tout début à quoi ressemblent les allées jardins ces venelles privées de 12 mètres à quoi ressemble l'architecture Frank Persson souhaitait qu'il y ait une partie brique en façade sur l'eau sur le vauban mais aussi une partie de bois donc voilà brique bois je dirais avec des inventions typologiques là on le voit en haut à gauche un peu sa première esquisse d'avoir une partie très brique comme une croûte construite très dure en brique qui va faire en vis-à-vis avec la partie de starlet et puis un intérieur qui pourrait être plus bois avec toute une variété de matériaux donc avec une certaine atmosphère c'est ça je vous montre les premiers plans parce que c'est aussi intéressant de voir ce qui était voulu au départ et de voir ce qu'on obtient à la fin donc ce qu'il attendait c'était ça c'était tout un travail une définition précise fine non seulement des modératures des bâtiments mais aussi un travail fin sur la brique d'appareillage de briques et de bois donc on voit ici les différents îlots les prospects imaginés il était il imaginait aussi qu'on puisse utiliser certains modèles d'Amsterdam enfin avec un travail très urbain des entrées que chacun ait son entrée directement sur la rue ce qui est plus difficile à faire voilà premier concours lauréat c'était la tour l'émergence qu'est-ce Christiane Zee là on est avec comment s'appelle-t-il déjà votre professeur AFF et Dominique Coulon qui est ici donc c'est juste à côté de la tour donc eux ce qu'ils imaginaient ce qui ce qui est en train d'être réalisé quand même c'est d'avoir une sorte ils imaginaient travailler sur ce demi-niveau entre le tram qui arrive très haut et puis le quai qui sont beaucoup qui sont en contrebas il y aura des escaliers publics qui descendent et d'avoir une partie la plus publique possible transparente au milieu qui est au même niveau que le tram avec en bout de cette partie publique en tout cas dévolue à tous les habitants une sorte de proue vitrée qui donne sur les quais sur Vauban là on est avec Kuhn et Lehman architect donc c'est une partie c'était CDC habitat ici donc travail du bois avec on a aussi Luquet architect et Dietrich Untertreefaller donc ça c'était le c'est le gros parking silo avec l'idée puisqu'il est très visible de partout que ce ne soit pas un parking silo qui donne sur le canal Vauban donc avec des habitations qui donne sur le canal Vauban et de l'autre côté côté bassin de la citadelle qui est aussi magnifique avoir d'autres habitations donc c'est un peu comme une tranche napolitaine avec les deux côtés on a des logements de part et d'autre et au milieu le corps c'est un parking silo mais il y a aussi des logements au dessus aussi avec les logements notamment qui sont au niveau R plus 1, 2, 3, 4, 5 R plus 5 ont de vastes terrasses plantées face à eux donc voilà ça c'était le premier parking silo il y a aussi en partie paysage toute cette ancienne route cette digue en fait qui est déjà actuelle cette ancienne route de Nantes qui est plantée qui est très belle il y a les premiers travaux le long de ce café Satie ici les premières plantations sur Citadelle sur Starlet la première idée c'était celle-ci donc c'était déjà dès le départ se dire ben voilà on a un quartier qui est très poreux de part et d'autre il doit être ouvert avec là où passe le tram enfin avec la station de tram sur le parc du Petitrain on est légèrement sur élévation c'est une place publique en fait il faut imaginer comment on peut on peut le travailler on a le long de Starlet un parc linère ça c'est comme on l'imaginait avec une promenade entièrement piétonne cycle ça c'est un dessin de Hido Avissar donc voilà les bâtiments font face à l'ouest ils regardent la cathédrale ils regardent le coeur de Strasbourg et donc ils vont être en cascade en fait descendante vers ce parc et donc il y a tout un travail de cascade architectural de terrasses jusqu'au parc lui-même les premières images du l'ancien enfin du parc du Petitrain comme on l'imaginait c'est un parc finalement très nature finalement c'est une sorte de c'est une noue actuelle en fait elle recueille déjà toutes les eaux de pluie elle pourrait rester le moins dessinée possible sauf sur les bords sauf quand on a des activités mais voilà elle pourrait être c'était la première idée il y a tout un travail sur le dessous donc il reste à faire qu'y a-t-il dessous comment on peut traiter les pollutions et autres c'est un grand un long travail à faire sur ce canal du Petitrain il y a c'est intéressant qu'à l'époque il y avait un pont mais un pont qui était sur rail c'est à dire qu'on pouvait le on pouvait le le déplacer c'est assez extraordinaire mais bon et voilà donc le travail je dirais en précision de Hido à Vissard sur ces immeubles qui descendent vers le parc vers l'eau il y a une complexité assez grande je dirais une richesse aussi c'est à dire que c'est une architecture contemporaine mais par le travail urbain de ces différentes allées de ces cours plantés et des différents programmes aussi on arrive à une richesse qui me paraît qui me paraît intéressante on en discute régulièrement quand on a des appels d'offres avec les élus avec les différents jurés bon je passe bon voilà les différentes modératures imaginées possibles et l'échelle résidentielle donc j'ai oublié de dire qu'on est dans un port il n'y aura pas de balcon émergent donc on n'aura pas de balcon enfin on a on travaille en loggia ou en terrasse mais il n'y a pas il n'y a pas de mise en avant de l'aspect résidentiel qu'on pourrait avoir ailleurs ici on a une sorte de massivité des différents bâtiments qui pour nous représentent bien l'idée du port ça nous avait paru très comment dire très éclairant ce premier travail d'Ido et Vissard sur comment pouvait être ce quartier Starlet donc à la fois ce filtre ces différentes allées mais surtout ce travail architectural hyper varié le plus varié possible alors qu'on est dans un cadre assez clair mais cette variété nous a paru magnifique voilà il y a tout un travail qu'il a fait aussi sur la colorimétrie on est certes avec la brique mais la brique ça peut être différentes choses voilà les exemples différentes couleurs alors là on a le gros morceau qui était le c'était ce qu'il ne faut pas faire mais en même temps je dirais on est au bout du système on n'est pas loin de grandes infrastructures s'il fallait parce que je crois que ça avait été créé à l'époque parce que la ville attendait un grand la caisse de je ne sais pas quoi enfin bon il y avait la sécurité sociale voilà la sécurité sociale devait s'implanter avec un programme gigantesque et donc cette opération là assez énorme effectivement avait été prévue encore une fois HHF et Dominique Coulon avait été prévue pour accueillir la sécurité sociale ce qu'elle ne fera pas mais il y a eu un travail là encore intéressant même si c'est massif sur les transparences qui nous avaient paru enfin en jury c'est très intéressant y compris lors de la réalisation on a d'autres constructions à venir donc avec Eiffage Loïc Piquet KGD VS Celler et Lucan architectes Weber et Kelling aussi architectes donc voilà énormément de choses qui apparaissent je n'ai pas tout ici mais il y a beaucoup de choses qui sont en cours qui apparaissent on a on a fait un travail gigantesque sur la pour tout ce qui concerne la végétation sur les sols en fait la SPL a excavé a retourné a d'abord fait des carottages pour voir ce qu'il y avait dessous parce que s'il fallait s'il avait fallu sur ces plateformes qui sont complètement stériles s'il avait fallu amener la terre végétale pour faire pousser la végétation ça aurait été une folie c'est à dire qu'on aurait on aurait gratté la terre végétale ailleurs dans des champs ailleurs pour aménager le port alors que en faisant des carottages on s'est aperçu qu'en sous-sol à moins de mètres sous cette couche térile il y avait une terre qui avait été fut en temps végétale et qui suffisait enfin il suffisait c'était pas si simple il fallait la mettre par dessus plutôt que celle de dessous on la mettait dessus et il fallait créer des amendements pendant un an et demi deux ans pour qu'elle soit ressuscitée je dis ça plus simplement du monde ressuscitée c'est ce qui a été fait on voit plein de terres dans tous les sens plein de tas de terres la terre est ressuscitée il y a zéro mètre cube de terre végétale importée ici dans l'espace du quartier tout vient alors on peut parler de recyclage ou de comme vous voulez en tout cas tout vient tout est du in situ la végétation en partie en grande partie arrive par bateau voilà on récupère la végétation dans les bateaux on plante dans ce sol qui est remis en place une fois que la terre est bien ressuscitée qu'elle est redevenue fertile et on a les premières et premières marques de ce quartier c'est la végétation finalement on plante d'abord de partout les animaux reviennent petit à petit on replante c'est pas terminé tout ça c'est un peu encore un peu brut je dirais mais on a des continuités plantées déjà aujourd'hui ça change l'image et enfin j'ai fini bientôt les rives du Rhin donc là on est encore en discussion l'idée c'était juste qu'on était effectivement on a en gros 250 mètres carrés face à nous on a beaucoup de voies qui existent il suffit d'aller prolonger légèrement jusqu'à l'eau jusqu'au parc du Rhin on a cette grande enfin 232 mètres à peu près sans compter les parcs parcs côté français et parcs côté allemand côté allemand c'est à peu près 100 mètres 96 mètres de large donc on a un espace gigantesque c'était la première idée c'était de se dire on peut monter un petit peu quand même donc il faut travailler à deux échelles sur les rives du Rhin il faut travailler à la fois avec l'échelle du quartier existant qui est aussi voilà qui est très très intéressant effectivement social les gens sont pas très riches comme disait peut-être Jean Berlène mais qui est un très beau quartier et donc on a on reprend les mêmes hauteurs quand on est directement continué avec ce quartier et quand on arrive sur le parc le long du Rhin et qu'on a cette cette grande ouverture face à nous on peut monter c'était l'idée qu'on développait ici là sur la sur voilà c'était voilà d'avoir cette cette ouverture face à nous c'est important les premières images quand on arrive sur le sur le parc du Rhin sur les rives du Rhin c'est intéressant on arrive sur un un espace et là on sent peut-être le côté métropole Rénan on est en France on regarde l'Allemagne où on est de deux côtés le long du Rhin finalement entre les ponts du tram et le pont routier on pourrait avoir une descente aussi beaucoup plus large assez large avec des emarchements tout ça c'est encore je dirais à négocier ce sont des propositions il faut voilà il faut retisser toute cette on a toutes les voies existent il faut retisser c'est l'arrivée sur le Rhin donc en fait avec une voie qui est légèrement voilà en recul par rapport au Rhin pour pouvoir avoir les bords du Rhin complètement en piéton toutes les façades vont être sur un espace une promenade piétonne et cycle voilà il faut travailler avec la cour des douanes voilà ce sont des propositions tout n'est pas rien n'est encore complètement acté on a le quartier dont on parle ici donc voilà la cité Louis-Doucheur voilà une architecture importante on comprend bien avec cette architecture c'est une urbanité qui était déjà là depuis longtemps et à laquelle il faut s'accrocher et qu'il faut développer à l'échelle un peu plus territoriale le long du Rhin les différents travaux les différentes hypothèses y compris cours des douanes je finis avec une c'était une excursion Dominique Neidlinger on avait fait l'excursion avec Arturo avec les étudiants allemands avant la retraite il faut bien quand même montrer à nos étudiants ce qui se passe et donc voilà on les a amenés on a fait le tour de la ville de la ville du quartier voilà donc c'était l'époque encore difficile du Covid on a fait une autre excursion un peu plus tard où ils n'avaient plus les masques mais les deux fois tu étais là Dominique je crois bon voilà voilà merci beaucoup merci de votre attention est-ce que ça marche oui merci Henri donc on ne va pas finir sur cette image là même si c'est séduisant mais bon les masques c'est une autre époque l'idée c'était maintenant aussi quand on clenche un petit dialogue peut-être d'abord un peu entre maître d'ouvrage et maître d'oeuvre si on parle un peu dans ce sens là peut-être un peu pour commencer après on va ouvrir le débat sur la salle mais peut-être la première question peut se poser quand on va à un si grand projet comme un projet qui est quand même le plus grand projet territorial de Strasbourg et aussi la question qu'est-ce que c'est une ville sur le Rhin parce que là on a vu peut-être les dernières images on est beaucoup en train de réfléchir qu'est-ce que ça peut être la nouvelle silhouette urbaine et peut-être c'est ça aussi qui est intéressant maintenant de réfléchir je pense Starlet et mot de la citadelle c'est peut-être acté on peut dire plus ou moins bon il y a des changements il y a des et c'est ça mais la grande question qui reste je crois c'est est-ce que cette ville qui est sur le Rhin quand on regarde là qu'est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment une skyline comme on connaît des très grandes villes est-ce que c'est comme je dirais presque une urbanité tu disais voilà là on peut monter très haut parce qu'on est un peu dans une logique de grand territoire avec le fleuve etc donc ce serait intéressant maintenant comme vous êtes en train de penser à ça quelles sont un peu vos visions toi et aussi Jean quel est un peu le débat actuel et quels sont un peu les obstacles aussi qu'on rencontre un peu dans ce territoire qui est tellement vaste et tellement compliqué à être parsemé des infrastructures donc on est aussi dans des logiques de territoire infrastructurel tu veux commencer j'avais fait partie d'un jury et je crois toi aussi c'était quand il y a 2012 qui posait exactement cette question là comment ne pas travailler chacun dans son coin mais comment travailler le Rhin des deux côtés en même temps et ça n'avait pas marché en fait finalement parce que les jurés allemands ne voulaient pas enfin c'est plutôt l'inverse en fait les jurés allemands voulaient prendre le temps de regarder chacun des projets proposés par des français et des allemands les français sont arrivés en disant nous on sait tout de suite on va vous dire quel est le meilleur projet c'est même pas la peine de passer du temps sur les projets je résume un peu salement mais c'était ça on est d'accord les français les allemands étaient prêts à passer deux jours les français ont dit nous on a trois heures grand maximum et ça s'est donc mal passé parce que les allemands étaient furieux et donc il y a eu les allemands ont primé un projet les français un autre chacun a primé c'était deux premiers prix du coup l'idée a fait fiasco je dirais de faire un projet et aussi le fait de proposer l'ensemble d'un coup sous forme très dessinée en fait ça impose une gestuelle et donc c'était quel est le meilleur geste sur le Rhin c'était ça finalement alors que là ce qu'on est en train de se dire c'est qu'il faut se poser plein de questions et là je reviens un peu à ce que Jean Verlaine disait tout à l'heure est-ce qu'on peut pas redécouper un peu alors il faut avoir les deux niveaux c'est-à-dire à la fois de se dire par exemple cours des douanes comment on va créer le bord du jardin des deux rives comment est-ce qu'il va se passer d'ailleurs il y avait fut un temps vous avez Wang Shu demain qui vient je ne sais pas s'il va vous montrer mais il avait fait un projet là en bord des deux rives à l'époque donc enfin comment on va c'est pas juste vis-à-vis c'est aussi comment on travaille lieu par lieu encore c'est les deux en fait et là ce qui serait génial c'est de travailler avec les allemands cette fois-ci sans se donner trois heures ou quatre heures mais un peu plus lentement et de se dire comment on va créer ce dialogue qui n'est pas forcément un grand geste qui va faire l'ensemble du Rhin mais qui va il y aura peut-être des sortes de regards des dialogues possibles entre des éléments actuels et futurs de part et d'autre et ça ça me paraît intéressant tout en pensant bien sûr à la biodiversité globale et autres voilà alors je crois qu'on est tout ce qu'il y a plus d'accord sur ça j'ai l'impression que ce projet si on l'avait fait il y a 20 ans on aurait une tour R plus 40 une seule voilà clac et je crois tout simplement que l'architecture accompagne notre société c'est à dire que la question qu'on se posait il y a une heure ensemble c'est est-ce qu'on est dans une métropole qui affirme qu'elle va qu'elle va concurrencer Milan Hong Kong Bratislava ou bien est-ce qu'on est tout simplement sur un lieu où on a une sorte d'art de vivre et qu'on traverse ça je crois alors c'est c'est une manière un peu un peu romancée de raconter la chose mais ce qui a créé ce lieu alors bien sûr c'est le port mais c'est aussi la fameuse manifestation pour l'OTAN il y a il y a 15 ans c'est comme ça pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque le préfet avait décidé que surtout pas une manifestation au centre-ville c'est très dangereux donc on va mettre la manifestation chez les pauvres et puis ça ça a cogné dur il y a eu un truc qui a été incendié etc et puis la pharmacie la pharmacie la pharmacie l'hôtel et finalement il y a eu un moment de déclenchement terrible c'est quand le premier ministre a appelé le maire de l'époque Roland-Ruys il lui a dit vous inquiétez pas le poste de douane on va le reconstruire etc et puis je crois que Roland-Ruys a eu l'intelligence il dit non monsieur le premier ministre envoyez l'argent on va s'en occuper et il a prolongé le tram et finalement cette aventure du tram c'est plus une aventure humaine qu'une aventure de territoire et je crois que finalement il faut qu'on range notre idée mais il y a 3 ans moi j'ai été voir la présidente de l'Eurométropole en disant écoute tu te rends pas compte 50 mètres c'est juste en face d'un rein qui fait 250 mètres c'est pas raisonnable on n'est pas à l'échelle etc et je crois que finalement on le fera pas et c'est très bien c'est à dire que je pense qu'il faut tricoter autre chose et ce n'est pas un endroit de rupture c'est un endroit de continuité c'est à dire que il faut qu'on se rentre dans la tête que le rein n'est plus une frontière c'est ce qui nous relie et vraiment il faut qu'on ait un comportement architectural différent c'est aussi pour ça qu'on avance gentiment sur ça qu'on se précipite pas il faut qu'on se donne le temps après il y a une question terrible c'est la multiplication des ponts on n'a vraiment pas de bol c'est à dire qu'on saucissonne cet espace avec tous ces ponts à un moment donné j'ai vraiment cru que le pont de l'Europe on le referait tu te souviens je m'étais dit on va pouvoir le jumeler avec le pont du tram à côté bon ben voilà on est en train de le réparer on le jumellera peut-être dans 50, 60, 100 ans c'est pas grave mais je crois qu'on est plus en train de faire un endroit de continuité qu'un endroit d'affirmation c'est à dire que la période stalinienne est terminée c'est très très caricatural ce que je dis mais on n'a plus besoin d'affirmer la puissance sur le territoire on a besoin d'affirmer de l'affect et c'est comme ça qu'il faut que je crois que ça se passe alors on verra ce que font les suivants peut-être tu veux rajouter quelque chose sur le thème non ça me paraît bien c'est ça peut-être comment on fait oui comment on fait et je crois et je crois la vraie question qu'on se pose aussi c'est qu'est-ce que va être le front bâti sur l'autre côté parce que je crois là avec Kale on a bien dit il y avait ce concours moi je me rappelle aussi j'étais dans le jury et il y avait un vrai éclat entre les deux côtés côté français côté allemand et donc c'est jusqu'à maintenant rien n'est apparu côté allemand il y avait un projet il est dans le carton il n'en reste définitivement donc ce serait aussi un peu la question quelle est la vision un peu de vous sur l'autre côté du Rhin si on parle maintenant vraiment d'un projet qui est sur les deux côtés du Rhin quelle serait un peu la logique aussi avec Kale parce que Kale évidemment on peut dire c'est une ville allemande mais en réalité elle fait partie maintenant d'autant plus avec le tram de la métropole donc ou l'euro métropole donc forcément il y a aussi un autre regard aujourd'hui sur Kale qu'il y a encore en 2012 quand il n'y avait pas de tram et quand il n'y avait pas la même peut-être les mêmes objectifs politiques je vais faire de la politique dans le sens le plus noble du terme je crois que ça commence qu'est-ce qui se passe de l'autre côté on a une aciérie qui produit de la chaleur fatale puisqu'elle est dispersée dans l'atmosphère on s'est mis d'accord pour que cette chaleur elle qui bénéficie à Kale mais qu'elle n'est pas à la taille suffisante pour absorber toute cette chaleur donc on va le brancher sur le réseau de chaleur qui est qui est de de l'autre côté donc je alors ça a l'air de rien ça va passer en dessous il y aura un micro tunnelier etc. mais symboliquement c'est très très important c'est à dire qu'on va faire quelque chose qui nous sera commun on va partager et on sait que dans les 15 ans à venir la question énergétique est vraiment centrale on va partager ça on va partager des calories qui vont passer d'un côté et de l'autre les deux côtés mettent de l'argent beaucoup et je pense que ça va ça va construire une complicité différente alors la complicité pour l'instant elle était sur l'attractivité sur le commerce sur le développement industriel etc. on a maintenant une complicité d'une autre nature qui est sur notre propre vie quotidienne et je suis assez optimiste je pense que ça va venir alors après c'est aussi des rencontres d'hommes c'est à dire que il a fallu à un moment donné quand le tram a passé qu'il y ait deux mers qui s'entendent qui se causent etc. évidemment avec la mer actuelle ça ne pose aucun problème surtout pas moi qui vais vous dire ça mais ça n'en pose aucun puisque de toute façon elle est dans sa tête multifrontalière mais je pense que ça va demander un peu de temps d'ailleurs je crois que ce dont il faut se méfier c'est le projet qui est fini avant de commencer c'est à dire que un projet c'est un truc qui se tricote au fur et à mesure là on va rentrer dans une crise pendant 3-4 ans on va boire le bouillon tout le monde va chialer on aura encore plus de monde dans les rues sous des tentes mais dans 4-5 ans ça va repartir peut-être avec d'autres algorithmes et à ce moment là on pourra faire des choses donc ne préjugeons pas de l'avenir ni en bien ni en mal mais je crois qu'il y a des signes qui font qu'on va partager des choses sur ça le tram en était un premier cette espèce de tuyau de chaleur va en être un second est-ce qu'il y en aura d'autres moi ce que j'attends c'est que les allemands viennent investir en France c'est à dire s'installer mais le président du Kaleidoscope si je ne me trompe pas est l'ancien maire de Kale donc on voit que ça commence à se tisser il faut qu'on améliore ça c'est tout à fait évident je pense qu'on ne se cause pas assez on est franco-français mais eux ils ne viennent pas non plus non non je pense qu'on est beaucoup plus coupable qu'eux parce qu'on est les gros ils sont les petits et que c'est toujours beaucoup plus difficile aux petits de venir chercher le gros il y avait une justement dans ce fameux concours de 2012 tu disais je pense que le côté français on disait bon alors vous faites partie de l'agglomération en strasbourgeoise et il disait attendez attendez nous sommes une ville nous sommes deux villes de deux pays voilà limitrophes et voilà deux villes différentes et autonome voilà et donc je pense qu'il y a quand même un respect à avoir au départ mais on manque de travail enfin commun c'est clair peut-être on peut ouvrir un peu le débat sur voilà à la salle qui voudrait peut-être prendre le micro tout au fond tout au fond oui merci Henri Bava pour cette conférence pour cette présentation et aussi sur le cahier des charges enfin le CPA UPE que vous avez rédigé pour les deux rives qui est un des plus beaux cahiers de prescription que je n'ai jamais lu on va dire j'en dis beaucoup et il serait intéressant de l'enseigner ou de le diffuser dans les écoles d'archi et notamment aussi l'action de cité jardin à Rhénane voilà qui émerge on ne sait plus trop où est l'architecture le paysage et l'urbanisme tout est très très bien mélangé voilà c'est très c'est très précis en plus comme vous l'avez montré et je voulais par exemple il a été diffusé sur la presqu'il de la starlette enfin de citadel pardon et il est assez précis et je voulais savoir vous poser une question et même à monsieur Verlaine savoir comment par exemple un projet tierce telle une fondation d'art d'art pourrait s'implanter sur la citadelle et comment vous voyez votre cahier des charges et comment cela peut évoluer voilà merci une fondation qui est à l'origine d'un négociant pétrolier je crois voilà alors c'est vrai c'est une hypothèse mais cette hypothèse elle a déjà été étudiée je crois qu'il y a trois sites qui ont été proposés mais c'est pareil cette hypothèse se promène on a aussi un collège qui n'arrête pas de se promener n'est-ce pas mais ce qui est très intéressant dans la manière dont l'équipe travaille les équipes c'est que le projet il sert de base c'est-à-dire que le projet c'est une forme de martyr qui permet de travailler en permanence c'est-à-dire que c'est work in progress jusqu'à ce que le bâtiment soit terminé non oui un peu on les fait bosser c'est vrai mais chaque hypothèse est étudiée et on peut bouger c'est-à-dire que tant que tant que les fondations ne sont pas là on peut continuer à travailler etc on ne s'interdit pas ça alors ça pose des problèmes d'archi d'urba de réseau ça pose des problèmes économiques aussi qui sont très très importants je ne sais pas si je l'ai dit mais la révision qu'on a faite ensemble il y a deux ans et demi c'était 83 millions de plus qu'il a fallu mettre dans l'hypothèse oui ça c'est nous qui avons calculé c'est un choix politique et c'est un choix affirmé c'est-à-dire que et c'est très très important c'est-à-dire que on ne peut pas concevoir alors c'est très important on ne peut pas concevoir que la ville soit fixée définitivement parce que sinon elle est morte et on ne peut pas concevoir que l'aménagement rapporte aux finances publiques l'aménagement c'est notre cadre de vie donc il est normal que les impôts qu'on paye que les contributions collectives qu'on ait y participent c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à notre cadre de vie de faire fonctionner notre administration nos investissements et etc donc ça ça a été une vraie rupture je crois que vous ça vous a fait un peu de bien nous ça a été le débat politique a été long parce que quand on demande à une commune périphérique qui est qui est de l'autre côté à l'ouest de dire bon ben voilà vos élus vont voter une grosse somme ben non moi j'ai un lotissement etc donc il y a eu un vrai choix politique et ce choix politique il doit continuer à y être c'est-à-dire que la ville est un mouvement elle n'est surtout pas une stabilité et puis bah oui si Gandu revient ben tant mieux on va l'accueillir on l'installera etc bon après s'il veut 2 km² ça va être beaucoup plus compliqué non non tout à fait d'accord sur la citadelle la première idée qu'il y avait eu je crois qui était émise par le maire précédent c'était un opéra l'opéra du Rhin vous l'avez aussi l'opéra du Rhin c'est intéressant aussi ça bon voilà donc opéra ou alors fondation artistique c'était plus récemment ou autre chose peut-être ça sera encore complètement autre chose mais il y avait ce qui nous importe nous c'est vraiment d'éviter on avait cette inquiétude là je dois dire nous concepteurs d'éviter le quartier dortoir parce qu'on était vraiment dans l'extension urbaine on parle d'architecture de forme urbaine très bien mais aussi les rez-de-chaussée actifs les équipements le programme il était très résidentiel jusqu'à maintenant et la nouvelle équipe est venue dans ce sens en disant non il nous faut plus plus d'activité plus de vie urbaine de différentes manières et ça c'est en cours je dirais c'est pas complètement résolu mais quand à l'époque au tout départ de ce projet quand on faisait les études commerciales ceux qui faisaient les études nous disaient il n'y a aucune chance aucun commerce ne peut s'implanter ben oui forcément ce sont des plateformes portuaires complètement stériles vides avec rien qui se passe mais donc on était face à ce problème c'est vrai que c'est difficile pour les commerçants de s'implanter au début dans un quartier mais voilà ça c'est une des difficultés à résoudre une de plus mais qui est essentielle voilà et à notre question oui moi j'avais une question par rapport au parc du Petit Rhin je crois que c'est ça le nom il y a pas mal d'infrastructures routières qui le traversent comment vous imaginez les continuités justement pour la biodiversité est-ce qu'il y a des tunnels qui seront aménagés je sais pas comment ça marche il y a un deuxième micro d'ailleurs donc ouais il y a un deuxième micro pas très bien mais pour l'instant on l'imagine pas enfin on imagine cette connexion on n'a pas la solution on n'a pas de solution dans le parc lui-même on sait comment contourner par les quartiers limitrophes sur les rives mais on n'a pas la solution technique je dirais parce qu'il nous faut faire des coupes très précises sur toutes les infras qui sont présentes il y en a beaucoup on commence le travail en fait on n'a pas mais en même temps c'était avant même d'avoir la solution c'était important de poser sur la table poser sur la table qui a cet ancien canal qui était là c'est une opportunité dans les espaces publics dans les continuités et même je dirais au pire si on n'arrive jamais à traverser le petit nœud qui est juste à côté et bien ça aura été quand même une manière de relier déjà je dirais Citadel Starlet au travers de la partie encore active du port jusqu'à la Robertsau c'est au minimum ça mais ça ne nous suffit pas donc on va travailler aussi l'autre côté et voir comment on peut collecter effectivement je ne peux pas vous répondre aujourd'hui on n'a pas développé du tout les plans là dessus on avait beaucoup d'autres choses à faire entre le temps en fait on travaille dans un tissu occupé c'est à dire qu'on a là un des tout premiers employeurs du département c'est le port c'est gigantesque comme nombre d'emplois et puis ce sont des métiers en mutation énorme très très rapide on ne sait pas de quoi ils auront besoin c'est à dire que pour l'instant le port fait le pari de développer le ferroviaire ce qui nous convient très bien et bien sûr le fluvial mais bon le fluvial ça ne va pas partout et on se dit que l'infrastructure routière n'augmentera pas voilà ça c'est sûr mais dans 20 ans on ne sait pas il y aura peut-être d'autres dispositifs qui fonctionneront donc c'est un projet avec toujours des incertitudes en permanence mais ces incertitudes là ce ne sont pas propres à ce projet je veux dire sur l'avenue du Rhin qui longe le quartier d'Anub on a exactement la même question il y a eu un truc il y a 8-10 jours c'était l'avenue du Rhin sans bagnole pour essayer de voir comment on peut évoluer mais souvenons-nous il y a combien 30 ans Place Lévers c'était bourré de bagnole et on se disait on ne pourra jamais la traverser etc bon maintenant c'est bourré de vélo c'est un peu différent mais notre société évolue tellement vite qu'il ne faut pas de geste définitif voilà on avait un problème aussi de de budget puisqu'il y avait déjà le projet remanié récemment avec moins de logements quand même en enlevant quelques hauteurs par-ci par-là et plus d'équipement donc plus d'investissement de la ville ça c'était déjà un bout donc on ne pouvait pas tout de suite dire parce qu'en gros la solution pour traverser ce nœud d'infrastructure c'est quand même un ouvrage une passerelle piétonne qui enjamble ensemble peut-être très haute et haute mais c'est très coûte on le sait sans faire comment dire le budget précis aujourd'hui ça va être très cher donc on avait d'autres questions qui étaient un peu plus proches de nous c'était est-ce qu'on peut vraiment relier Citadel avec le parc Citadel et ça ça s'est débloqué très récemment voilà maintenant on a un maître d'oeuvre qui va la créer qui va la réaliser cette passerelle donc ça c'était déjà un budget qu'on n'arrivait pas à financer qu'on peut aujourd'hui financer oui il était prévu donc voilà encore une fois après la période et donc là on a gagné trois ans sur ce truc je pense que pour la vie des strasbourgeois passer de Citadel notre quartier au parc de la Citadel ça va être considérable alors on n'y passera pas avec un 35 tonnes ces vélos et piétons mais on va être relié à la ville et ça c'est très très important sociologiquement je pense ça va être énorme donc globalement je pense que c'est important d'avoir une vision même si on n'a pas toutes les solutions tout de suite c'est à dire de développer une vision pour que les maîtres d'aujourd'hui les futurs les étudiants les élus d'aujourd'hui les futurs et une sorte de schéma directeur et puis qu'ils résolvent petit à petit quand ils peuvent quand ils ont les moyens ces questions qui font sens petit à petit qui redonnent une continuité à la ville la ville et son territoire je pense c'est presque les mots de la fin à part sur la citadelle il y a toute la partie ouest qui est encore indéfinie il y aura cette passerelle qui va arriver qui est en hauteur entre les enfin j'ai dit baraquement mais c'est peut-être pas bien de dire comme ça enfin entre les les constructions portuaires d'aujourd'hui et la et la route de l'ancienne route de Nantes enfin cette digue on a un espace quand même là je pense que un travail aujourd'hui c'est gastronome orienté gastronomie mais orienté culture gastronomie enfin un lieu d'accueil c'est uniquement parc ou parc très bien très bien pourquoi pas alors ça c'est un vrai débat politique on a de la on a de la place pas mal pour le faire tout n'est pas défini du tout et en particulier dans la révision on a on a on a regagné de de l'espace sur la le côté nord de la de la rive pas mal il y a oui ça ça fait partie de la réduction ça fait partie de la réduction donc on a de la place ce qui ne se voyait pas très clairement sur le sur le dispositif d'avant d'un autre côté ben non mais c'est pas c'est pas les maquettes définitives ça c'est par les constructions réelles ah oui oui parce que c'est un des effets de l'abandon des macro-lots que d'aboutir à ça c'est à dire que le projet va-t-elle etc on avait une seule opération et elle a été découpée en trois lots qui eux-mêmes sont subdivisés avec plusieurs occupations donc on passe grosso modo de 1 à 6 donc là on fractionne on a en conscience on n'a pas pris le parti du zoo architectural ah oui on n'a pas voulu le zoo architectural on s'est dit ça va être ça va être maîtrisé ça va être contenu c'est ce qui un côté un peu j'ai pas pris par hasard un belge enfin je pense c'est le côté flamand d'une architecture un peu rigoriste certes mais qui insiste sur les matériaux parce que en France je trouve souvent que l'architecture a de comment dire on a beaucoup de crépit un peu enfin dans l'architecture plus contemporaine c'est important de retrouver des matériaux qui s'usent qui vieillissent et alors même si la forme n'est pas je dirais pas extraordinaire la matière est importante la matière de l'architecture quand j'ai parlé de l'architecture portuaire les silos même le côté béton des silos ça nous paraît ça nous touche ça nous paraît important et il y a aussi béton et briques aujourd'hui déjà sur place et donc déployer cette matière brique c'est encore plus important que de faire des oeuvres architecturales débridées je dirais c'est vraiment des variations c'est plus un côté sériel voilà c'est plus un côté sériel le long des canaux le long de l'eau qui pour nous a un côté portuaire mais c'est un choix effectivement on aurait pu faire un autre choix de celui qu'on a fait j'ai encore une question parce qu'on voit qu'il y a des rails on sait qu'il y a des rails un peu partout dans le bourg du Rhin alors quelle est la part du rail qui va rester et à quoi va-t-il servir ? comment dire ça pouvait être une condition sine qua non pour Starlet on a des rails qui sont le long de l'eau mais qui sont utilisés uniquement pour atteindre un site pour laver des wagons c'est un cul-de-sac en fait ce rail il amène à un site de nettoyage de wagons ça franchement au moins ce rail tout le long de Citadel il est long ce rail on le voit arriver de loin les trains qui passent là donc celui-ci on milite fortement pour déjà trouver un autre site de nettoyage des wagons plutôt que passer le long des futurs bâtiments en Citadel après il y a autour de la COP là ça va être difficile les rails il faut choisir c'est les rails ou les baignoles pour l'instant donc le port a choisi les rails et on en est rudement content après on est en ville on est dans un tissu industriel alors moi j'y suis très souvent toi aussi les trains sont très longs ils sont très lents ils font beaucoup de bruit mais ils ne sont pas très nombreux voilà donc c'est il faut vivre avec voilà jusqu'à présent les demandes des premiers habitants sont des demandes de franchissement ce ne sont pas des demandes contre les trains et ça je trouve que c'est assez intéressant c'est à dire qu'il y a une demande d'échelle de réseau et de réticulation sur le territoire qui est vraiment très créative alors je ne vous dis pas qu'on va réussir à répondre à tout ça fait qu'Alexandre on a prévu un franchissement entre COP et Starlet juste en face de l'ancienne brasserie bon voilà c'est un peu compliqué administrativement etc mais je pense que ça c'est encore des petits détails qui vont être mis en oeuvre mais on vit en ville on ne vit pas dans un vêtissement périphérique je crois que ça c'est vraiment très clair et c'est un vrai choix politique alors peut-être on prend encore deux questions il y avait il y a beaucoup de questions alors ok bon moi j'ai le temps mais après c'est à vous remarque nous on va manger après c'est pas une question c'est juste un témoignage dans un atelier de l'école en 1988 on avait étudié l'axe étoile c'est pour donner une idée du temps il y a 35 ans on l'avait présenté à l'agence d'Urba et à ce moment en 92 il y a eu le projet le concours sur le même axe et dans ce projet il y avait deux équipes très proches l'une de l'autre dont Padray et le comment dire la structure de son projet c'était le même esprit des peignes allant sur l'eau on est 25 ans plus tard 30 ans plus tard les peignes ils sont pas là donc la question non pas la question que je pose parce qu'il n'y a pas de réponse entre nous c'est comment faire pour tenir une vision alors qu'il y a des tas d'autres facteurs qui interviennent en particulier les nécessités de financer ce qu'on construit moi je serais bien embêté de te répondre parce que je peux te répondre pour les 3 ans qui viennent parce qu'on en a parlé avec notre équipe et que c'est un vrai choix politique oui c'est vrai et puis on va rentrer dans une crise et puis on a 27 000 demandes de logements en attente c'est à dire que est-ce qu'une métropole doit continuer à se développer comment est-ce qu'elle doit continuer à se développer c'est un vrai débat mais et c'est très bien la loi veut que tous les 6 ans la démocratie s'exprime peut-être que dans 6 ans il y a des gens qui arrêteront ce projet et feront autre chose mais je crois qu'il faut vivre avec cette incertitude et puis je crois aussi qu'il faut se donner un certain optimisme c'est à dire que là on a changé d'équipe municipale bon on n'est pas passé du blanc au noir quand même il ne faut pas charrier mais il y a eu du changement et finalement c'est c'est les urbanistes et les paysagistes qui ont fait le lien avec ça et puis l'équipe technique je crois aussi que le fait d'avoir une équipe technique sous forme de société qui est dédiée à cela est aussi une chance dans la mesure où cette équipe technique est continue parce que quand nous on est arrivé les plus anciens avaient 24 mois de présence c'est un peu court la vraie question c'est comment la mémoire se continue enfin c'est ça que tu dis finalement sur l'axe Irid scale il y a eu des choses qu'on ne ferait plus mais il y a des choses dont on se dit finalement on n'en est pas si mal sorti que ça le bassin Austerlitz Danube Danube le projet d'avant il fait peur voilà donc croyons en l'homme alors il y avait encore deux questions peut-être après on va clore le débat ok donc je ne sais pas qui était le premier je pense je ne sais pas pardon oui c'est pas mal mais là c'est pas que l'homme il faut en croire plein de choses ça commence par là c'est vrai du coup moi j'aimerais juste revenir sur une phrase que vous avez dit que je trouvais intéressante c'est il ne faut pas de geste définitif parce que tout change très vite par rapport à ça nous on a un petit peu étudié en urbanisme les changements qui vont arriver dans le Rhin et autour du Rhin donc par rapport au changement climatique les activités moins d'activités sur l'eau moins d'activités portuaires est-ce que vous avez fait de l'anticipation par rapport à ça est-ce que est-ce que vous avez du coup comment se matérialisent ces gestes non définitifs l'activité portuaire est-ce que c'était clair moi j'ai une obsession depuis longtemps c'est la rue de Lubeck qui devient ce grand voilà cette grande structure verte qui relie jusqu'à la Robertsau si déjà on arrive à faire ça je suis content après comment le port va se développer s'adapter au marché mondial et tout ça je sais pas franchement mais on a une équipe enfin le port on les a rencontrés plusieurs fois et ils sont complètement ouverts à cette idée là et ils sont ils sont avides même je dirais ils sont complètement ils sont demandeurs de travailler avec l'équipe de conception avec les autres élus et tout ça donc il y a il y a quelque chose à faire là quand même parce qu'on a effectivement entre le port en activité c'est pas pour l'instant on a la frontière ça a été on a établi une frontière le port en activité la partie du port qu'on lâche à l'urbanisation on a les 100 mètres je crois où il ne faut pas d'habitation près de la Malterie et tout ça il faut éviter attention aux explosions enfin en cas d'explosion et tout ça très bien mais on peut aussi imaginer autre chose en fonction justement de ce qui va arriver au port ça on peut pas je n'en sais rien aujourd'hui mais ça bouge aussi là très vite le commerce mondial bouge énormément et ils sont intéressés par développer l'espace public ils nous ont même proposé de développer le long des canaux où il y a des des bateaux enfin des transports commerciaux liés à l'industrie qui aient des usages aussi donc ils sont d'accord pour développer des usages de petites enfin ludiques je dirais canoë enfin autre rapport à l'eau en fait que les gens puissent aussi profiter du port alors qu'il est en activité le tourisme de tourisme ce qui n'est pas si évident mais ça me paraît être une piste intéressante mais ça c'est un c'est un gros travail de management qui a été fait par l'équipe précédente et qui est continué c'est à dire qu'en fait on a envahi le port faut pas je veux dire c'est d'une brutalité insigne et c'est perçu comme ça par les gens les entreprises du port etc etc néanmoins eux ils réfléchissent à ça moi je ne suis pas administrateur du port mais je les vois de temps en temps ils réfléchissent à ça c'est à dire quelle mutation on va avoir si le niveau du rein baisse etc s'il y a moins d'eau etc et ce que moi j'en retire et ce que j'en ai compris c'est qu'ils ont choisi de ne pas opter pour des solutions techno-brutales du genre on va recreuser le fond du rein pour aller non mais je pense que c'est ce qu'on aurait fait il y a 30 ans c'est à dire on aurait dit bah c'est pas grave on va aller racler le fond pour que les péniches puissent passer etc non c'est plus du tout ça c'est à dire que vraiment ils sont dans la dans la dans la multimodalité complètement ils travaillent jusqu'à Saverne avec les canaux etc c'est à dire que tout le monde a évolué c'est aussi une très très grande entreprise qui a qui a une vraie réflexion prospective sur ces métiers parce que il y a de moins en moins de stocks les stocks sont dans les camions mais il y a de plus en plus de logistique oui je me souviens l'ancien directeur du port oui m'avait dit ah oui l'ancien directeur mais il m'avait dit on n'est pas d'accord sur vous dites que vous aimez le côté industriel mais on n'aime pas la même industrie moi j'aime l'industrie qui marche qui fonctionne vous aimez l'industrie quand elle est morte et là les architectes peuvent venir transformer en loft et tout ça je crois que c'était intéressant quand même sur ce point de vue il m'avait dit autre chose il m'avait dit on est contre aussi le fait d'avoir des logements près de l'industrie alors qu'il a finalement accepté quand même mais bon dans un secteur très particulier on est contre parce que quand on a des logements on a des votants et les votants ont toujours raison contre les industriels s'ils se plaignent les élus vont les favoriser vont entendre leurs plaintes et vont bloquer les industriels donc on est contre donc c'était difficile d'imaginer finalement cette mixité industrie qui fonctionne encore café sati tout ça il y a quand même des risques aussi bien café sati il y a un risque d'explosion au café sati et pourtant on a à côté des logements bien sûr avec un cercle de sécurité et autres on a fait attention mais ce n'est pas si facile et on peut entendre l'opposition radicale que peuvent avoir certains industriels par rapport au logement ça s'arrange pas mal je veux dire la coexistence ça se construit aussi et puis ça se déclenche pas d'un seul coup c'est à dire que là le temps nous aide beaucoup voilà il faut laisser du temps au temps il faut partager des choses voilà et la cohabitation ça s'apprend aussi donc forcément peut-être tu voulais encore poser une question alors on va clore le débat oui merci une question parce que quelque chose qui n'a pas été évoqué depuis le début de cette passionnante échange c'est la question du document d'urbanisme donc du coup est-ce que comment on gère justement ce support du document d'urbanisme de cadre quand on est sur un projet politique long et un projet de maîtrise d'oeuvre qui se construit au fur et à mesure voilà je sais que je ne voudrais pas rouvrir la conférence parce que je vois le en fait on modifie le PLU au fur et à mesure voilà en fait le document d'urbanisme c'est quoi c'est une règle du jeu donc on définit le jeu d'abord et les règles après enfin je suis un peu brutal dans la manière de présenter les choses mais le temps d'un PLU entre deux modifications c'est entre 18 mois et 36 mois quoi grosso modo dans ces eaux là le temps du projet c'est 20 ans voilà et donc je politiquement on porte un projet techniquement on fabrique le règlement qui va voilà alors c'est pas du tout comme ça parce qu'il y a des enquêtes publiques etc etc mais je crois qu'il faut que ce soit ça c'est à dire que il y a une finalité et il faut servir la finalité et surtout pas les moyens je pensais à la ville de Bordeaux qui avait opté pour un système d'urbanisme de projet totalement en fait quelque part en mettant le PLU ça reste un sujet d'articulation complexe oui tout à fait enfin les débats qui ont été au Sénat en 2004-2005 sont très très intéressants sur ça et sur la notion d'urbanisme de projet de toute façon c'était la seule manière de sortir des politiques de zoning définitivement sur Bordeaux on en parlait peut-être on l'a évoqué rapidement tout à l'heure il y a d'autres manières de faire de l'urbanisme par le privé moi c'est la première fois que je travaille comme ça il y a un promoteur enfin une association de promoteurs qui ont des terrains sur un grand site et qui ont qui ont développé un projet dans un site en plus il y a une partie qui est inondable on est enfin dans la Jalaire ça s'appelle ça va être présenté au prochain forum des projets urbains et c'est bien sûr sous l'égide de la métropole et de la ville de Bordeaux donc il y a la possibilité même avec un maire écolo en fait et surtout avec un maire écolo peut-être de travailler avec le privé et de faire bien sûr si le privé il s'appelle urbain des bois le promoteur s'ils sont favorables à être justement à créer des quartiers résilients et autres ils peuvent en l'occurrence c'est les seuls à avoir l'autorisation de construire en ce moment à Bordeaux parce que tous les autres projets sont bloqués par la mairie donc il y a il y a différentes manières bien sûr il y a les questions du PLU comme vient de dire Jean qui se pose bien sûr mais le privé peut aussi prendre le relais du public c'est pas toujours facile en tout cas vaste débat je pense aussi qu'elle est l'avenir aussi de nos villes et je dirais merci beaucoup Henri Bava et Jean Berlaine pour cet échange débat et la conférence qui nous a je pense bien montré un peu le territoire qui bouge et qui n'est pas figé et c'est ça qui est un peu le message que je prends qu'il faut voir un peu ça comme un processus qui est ouvert et c'est ça qui va aussi faire la richesse probablement de ce nouveau quartier parce qu'il y en a plusieurs et ça va être aussi la question un peu quel est le front sur le rein qui va nous attendre pour les prochains 10-15 ans voilà merci beaucoup à vous d'être là et bonne soirée voilà applaudissements 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 Merci.